voilà comme ça c'est très très bien donc on va commencer par des respirations alors je ne sais pas qui était là la soirée dernière ou pas mais j'ai commencé à innover un peu au niveau des respirations donc puisque le thème de la séance précédente c'était la respiration j'ai introduit maintenant si vous voulez la respiration 4-8-8-4 c'est à dire qu'on a 4 temps pour respirer donc une inspiration plutôt brève on a 8 temps de rétention parce que dans le yoga on considère qu'il faut minimum le double de rétention que de temps à l'inspiration donc maintenant on y est je pense que la plupart d'entre vous commencent à avoir pour sauver ses vies évidemment commence à avoir un peu d'expérience et comme je l'ai dit si vous avez trop difficile faites-moi savoir je veux bien revenir pendant un certain temps à 4-4-4 normalement je faisais 4-4-8-4 temps 8 ans de rétention ensuite expiration 8 ans petite rétention avec contraction 4 temps et puis on reprend donc on va faire quelques respirations pour débuter donc installez-vous confortablement sinon vous allez vous distrait pendant la respiration parce que vous n'êtes pas bien installé donc plus importe comment vous êtes installé si c'est trop difficile des genoux croisés vous pouvez vous asseoir autrement il n'y a pas de mettez-vous confortablement si vous préférez une chaise moi c'est pareil parce que la respiration ça prend quand même un certain temps alors posez les mains sur les genoux et relâchez d'abord les tensions que vous pourriez avoir au niveau des épaules simplement tourner un petit peu les épaules en arrière donc petit mouvement simultané les épaules vers l'arrière avec l'intention de relâcher les tensions dans la nuque ou dans les épaules ensuite tournez les épaules vers l'avant voilà ensuite bougez un peu les hanches droite, gauche relâchez sentez si vous avez des rigidités là au niveau des hanches et enfin posez les mains convenablement sur les genoux fermez les yeux expirez convenablement et on va inspirer au début j'ai compté et après vous comptez mentalement donc inspirez une deux trois quatre retenir une deux trois quatre cinq six sept huit expirez une deux trois quatre cinq six sept huit contractez une deux trois quatre inspirez une deux trois quatre retenir une deux trois quatre cinq six sept huit expirez une deux trois quatre cinq six sept huit quatre cinq expirez une deux trois quatre retenir une deux trois quatre cinq six sept huit expirez une deux trois quatre cinq six sept huit retenir et contracter une deux trois quatre inspirez j'en compte une retenir expirez et expirez et expirez contractz entrez inspirez retenir et Et expirez. Contractez. Et revenir à un rythme de respiration normal. Prenez bien conscience de votre nouveau rythme de respiration. Après cet exercice. On va maintenant considérer la respiration en mouvement. On va inspirer et élever les bras. Et tirez comparablement les bras latéralement. Continuez à étirer vers le haut. Petit étirement vers l'arrière. Et expirez. Descendre les mains en restant en expirant. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Expirez totalement. Contractez. Inspirez et pliez les bras. Et tirez les mains vers le haut. Jetez un coup d'œil à ses mains. Et expirez et repliez ses oeufs. Croisez les doigts au niveau de l'arrière. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez. Gommez le torse. Et regardez dans le haut. Reapprochez les armes au plat. Et expirez et relâchez. On va reprendre cela, inspirez, élevez les bras, étirez, expirez, descendez, croisez, continuez à expirer, contractez, inspirez, pied les bras, suivez la main de fièvre, étirez, expirez, repiez, croisez les doigts à l'arrière, inspirez-vous avec le corps, et relâchez, on va poser la main gauche sur le genou droit, et la main droite à l'arrière, pour des torsions, pour une torsion, on va inspirer, étirez la tête vers le haut, rentrez le manteau, expirez, tournez, regardez, regardez derrière les pauses droites, encore une fois, inspirez, étirez vers le haut, expirez, tournez, inspirez, expirez, tournez, relâchez, on revient et on s'aligne convenablement au centre, et ensuite on va aller poser la main droite sur le genou gauche, et la main gauche à l'arrière. à l'arrière. À nouveau, rentrez le manteau, inspirez, étirez complètement la tête vers le haut, et expirez, tournez, regardez derrière les pauses gauche, inspirez, expirez, expirez, reviens, revenir au centre, posez les deux mains de chaque côté des genoux, les jambes, au sol, on va inspirer, élevez le bras droit et la main droite, glissez la main gauche au sol, et étirez condamnablement tout le côté droit, glissez encore la main gauche au sol afin d'avoir un étirement maximum, conservez vos alignements, restez dans la posture, travaillez l'étirement. à chaque inspiration, étirez le bras à la main pour ouvrir davantage la cage thoracique, et travaillez les petits muscles intercostaux et les ligaments afin qu'ils puissent vous servir le cas où vous aurez besoin d'une extension de la cage thoracique. On revient en expirant, on pose la main droite au sol, et en inspirant, on va élever la main gauche et le bras gauche, glissez la main droite au sol. Et étirez à nouveau au maximum de vos possibilités, et à chaque inspiration, vous étirez la main et le bras. Glissez également la main droite au sol pour aller plus loin. Inspirez, étirez, expirez. Vérifiez vos alignements. Et on va revenir et poser la main au sol. On va travailler la posture de la tête de la tête de vache. Je sais que certains ont des difficultés avec cette posture, mais elle est excellente pour les hanches notamment. Et donc on va allonger les jambes devant soi. Asseyez-vous, étirez bien les jambes vers l'arrière. Et on tente en regardant vers l'arrière. Et le pied droit. Et le pied droit, pareil, plante qui fait face à l'arrière. Et on tente d'aligner ses genoux. Si vous avez trop d'étirements, l'étirement est trop profond au niveau des genoux et des hanches. Vous pouvez mettre un petit support. Vous pouvez vous asseoir sur un petit support. Ce sera peut-être un peu plus facile. Pour procéder à l'aliment, vous aurez moins d'inconfort au niveau des hanches. Voilà. Donc première étape, bien aligner ses genoux. Posez les mains sur les deux genoux. Rentrez le menton et vérifiez si on est bien aligné. Voilà. Avant de poursuivre. Ensuite, on va inspirer et élever les bras. Et on va glisser la main gauche le long du bras droit. Et aller crocheter l'aisselle droite. Tout en essayant de garder les bons alignements. Et petit à petit, une fois qu'on a crocheté l'aisselle, et descendre le bras droit latéralement. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on relâche. Et on va poser les mains sur le genou droit. On relâche les tensions au niveau des épaules. Parce que les épaules travaillent également. Il n'y a pas que les hanches. On a tendance à oublier les hanches. Évidemment, ça les travaille également. On va à nouveau inspirer les bras. Bien étirer vers le haut. Expirez, descendre les mains en amnasté devant le visage. Et ensuite, glissez le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et voilà, crochetez les mains. Posez les pouces au niveau de la zone entre les deux soucis. Et ensuite, en inspirant, on va élever les bras à hauteur des épaules. Regardez vers le haut et vers l'arrière. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on va relâcher. Voilà, lentement. Et on va les poser les deux mains à nouveau sur le genou droit. Et on va vérifier ses alignements. On va, cette fois, sortir tout doucement de cette posture. On va allonger les jambes pour changer de jambes. Voilà, on étire bien ses jambes dans un premier temps. Éventuellement, on fait un petit reset. Donc, posez les mains de chaque côté de vos hanches afin de bien réaligner la colonne. Voilà, on se balance un peu à droite et à gauche. Et ensuite, on va glisser cette fois la jambe droite en dessous de la jambe gauche. On va aller positionner les pieds plutôt vers l'arrière. Et on va tendre vers un alignement des genoux. Voilà. Comme tout à l'heure, si vous sentez que vous êtes trop dans l'inconfort, prenez un petit support. Vérifiez à nouveau vos alignements, tirez bien la tête vers le haut. On va inspirer les bras. Et en expirant, on va glisser la main droite le long du bras gauche. Et aller crocheter l'aisselle gauche. Et puis, laisser descendre tout doucement une fois qu'on a projeté l'aisselle latéralement. On va vérifier vos alignements. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et voilà, on va sortir tout doucement de la posture. Posez les mains sur le genou gauche. Et à nouveau, on va inspirer et élever les bras. Expirez, descendre les mains en amasthée. Posez le coup de doigt à l'intérieur du coup de gauche. Crochetez les mains. Les pouces sur la zone entre les deux sourcils. Et ensuite, en inspirant, on va élever les coups à hauteur des épaules. On regarde vers le haut et vers l'arrière. En tout cas, vous êtes possible. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on relâche. On pose les mains sur les genoux. On s'aligne encore une dernière fois convenablement. Et ensuite, on va allonger les jambes devant soi pour travailler la demi-pince et la pince. Donc, à nouveau, alignez-vous convenablement. Soufflez-vous légèrement. On se balance un peu à droite et à gauche. Et ensuite, on va aller poser le talon droit contre le périnée. Posez les mains sur chacun des genoux. A nouveau, s'alignez convenablement. Bien attirer la tête vers le haut. Inspirez les bras. Expirez, descendre vers la jambe gauche. Avec toujours l'idée qu'on va d'abord poser le ventre sur la cuisse. On pose les mains en sol dans le premier temps. Et ensuite, on va aller saisir la cheville gauche, le pied gauche ou bien les orteils du pied gauche pour s'étirer. Ici, on est en Yang. On travaille l'étirement. Voilà. On va essayer d'amener petit à petit le ventre sur la cuisse. À chaque expiration, une de cent un peu. On devrait ressentir l'étirement dans la jambe. Dans le mollet. Et également dans le bas du dos. Dans les ischions. Aidez-vous de la force des bras. Pour bien étirer. 5. 4. 3. 2. 1. On va sortir tout le soir de la posture. glissez les mains sur le tapis, allongez la jambe droite, amenez le talon gauche contre le périnée, posez les deux mains sur les deux genoux, bien rentrer le menton, saluer convenablement, tirez la tête de l'autre, inspirez les bras, expirez, descendre, allez poser les mains de chaque côté de la chemise droite, et puis on y va, on commence à les poser dans le plus grandeur du possible le ventre sur les cuisses et on va saisir la cheville, le pied ou les orteils et effectuer une traction afin d'amplifier la flexion en ventre, à chaque expiration on essaie d'aller un peu plus loin et à l'inspiration c'est légèrement. Merci à vous. Posez les mains au sol et on revient petit à petit, on se redresse, on allonge la jambe gauche et on va cette fois effectuer une flexion en ventre avec les deux jambes tendues. Inspirez les bras, expirez les mains en avasté dans un premier temps sur le sternum et puis on va descendre et posez les mains de chaque côté des chemins et puis le ventre sur les couilles et enfin la tête petit à petit va descendre sur les genoux. Saisissez les chevilles, l'extérieur des pieds, bien les orteils pour effectuer une traction. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, on sort le petit à petit de cette posture. On va croiser les jambes, poser les mains devant soi et venir se mettre à quatre pattes pour travailler le chat et la vache. Alors, on aligne convenablement les genoux, les pieds, les mains et en inspirant, on va creuser le milieu du dos, inspirer, regarder devant soi, expirer, arrondir le dos, ramener le menton contre le sternum, à nouveau, inspirer, et expirer. Inspirer. Expirer. On va venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Donc, étirer également les bras à l'avant, poser le front au sol et les fessiers sous les talons et on est en posture de l'enfant. Pour bien vous étirer, essayez de gagner quelques millimètres, quelques centimètres avec vos mains, vous tirez bien devant. Enfin, bien étirer les épaules, le bas du dos. Et en même temps, on reste assis sur les talons. Et en même temps, on reste assis sur les talons. On va glisser sur le ventre et étirer les jambes à l'arrière, voilà, étirez bien vos bras avant et vos jambes à l'arrière, on est sur le ventre maintenant, le menton ou le front comme vous préconnez et on va inspirer et élever le bras droit et la jambe gauche, donc on inspire, on éleve le bras droit et la jambe gauche et on tient 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, on va maintenant inspirer et élever le bras gauche et la jambe droite, inspirez, étirez, 5, 4, 3, 2, 1. On va amener les deux bras dans le dos, croisez les doigts, inspirez, élevez la tête et le thorax, regardez-moi en soi, rapprochez les omoplates, 5, 4, 3, 2, 1. On descend, posez le menton au sol, les bras sont le long du corps. On va travailler la sauterelle, donc on va, sur une inspiration, élever la jambe gauche, aidez-vous de l'appui des mains en soi, inspirez, élevez la jambe gauche, 5, 4, 3, 2, 1. On reprend son souffle, on inspire, on éleve la jambe droite, bien étirer la jambe droite, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. On se prépare la sauterelle, donc on va élever les deux jambes, en cédant de l'appui des mains au sol et des bras au sol, donc on va inspirer les deux jambes, 5, 4, 3, 2, 1. On descend. Posez les mains devant vous, le front sur les mains. Ensuite, on va aller poser les mains de chaque côté des épaules, juste en dessous des épaules, serrez les coudes contre le thorax, inspirez et on arrive en cobra. Alors, en cobra, on va lâcher les mains du sol, 5, 4, 3, 2, 1. Posez les mains au sol et le front sur le sommet d'un bras. Récupérez son souffle. Et on va passer en planche. Ceux qui ont des visiles avec la planche peuvent passer en même planche. Donc, on se lève en planche. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, on va aller chercher le chien tête en bas. Voilà. Vous êtes maintenant en chien tête en bas. Et on va essayer de bien s'aligner en chien tête en bas. Donc, le premier principe, c'est de plier légèrement les genoux, de tirer le derrière vers le haut. Voilà. Laissez pendre la tête dans l'alignement du corps et creusez le milieu du dos. Voilà. Ou au moins, avoir un dos bien droit. Et ensuite, petit à petit, vous allez tendre les jambes et essayer d'amener les talons au sol. On va marcher avec les pieds pour les amener, jambes tendues, entre les mains. Laissez bien pendre la tête. On va faire un peu de pendule. Donc, saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et on va se balancer légèrement droite et à gauche. On se relâche probablement. Éventuellement, on plie légèrement les genoux. En expirant, on va poser les mains au sol, le ventre sur les cuisses. Et puis, en inspirant, on va se redresser très, très lentement. Lisser les mains sur les tigas, sur les cuisses, et on se redresse et on relâche. On est maintenant debout. Et on va se préparer à quelques postures d'équilibre. Donc, on va surtout travailler l'âme. Donc, vos pieds sont dans l'alignement des hanches. Vous rentrez le menton et vous cherchez d'abord à vous poser calmement dans cette posture. Et la posture de la montagne, on relâche les bras. Les épaules ne sont pas, si vous voulez, trop contractées. Elles sont fermes, simplement. Les bras, le long du corps, tendu le long du corps. Donc, on va amener d'abord le pied droit sur le pied gauche. Tester son équilibre. Si on a trouvé cet équilibre, on peut amener le talon du pied droit contre le périnée. Ou bien, si on a la flexibilité suffisante, pliez son pied, si vous voulez, la chemise et posez le talon à l'intérieur de l'âme. Voilà. Chacun choisit son niveau. Tendez bien la jambe gauche afin que ce soit comme un poteau fixé. Vous ne bougez plus. vous n'allez pas. Inspirez les bras si vous avez l'équilibre. Et expirez, descendre tout doucement les mains en amasthèque. Tenir dans cette posture d'équilibre. Et à nouveau, si vous avez trouvé l'équilibre dans cette posture, vous pouvez vous plier en deux. Vous pouvez également plier légèrement, légèrement à genoux pour pencher en avant dans un premier temps. Et puis, poser les mains au sol. Et enfin, saisir la chemise gauche. Ensuite, se redresser, glisser les mains le long de la jambe gauche. Se redresser, revenir en posture d'équilibre. Et puis, relâcher le pied droit. Voilà. Les postures d'équilibre, ce n'est pas toujours évident. Surtout en fin de journée. En début de journée, généralement, c'est mieux parce que les émotions, il suffit qu'on soit, on a été contrarié pendant la journée, on a tout de suite difficile à trouver les postures d'équilibre. Bon. De l'autre côté, on va d'abord poser le pied gauche sur le pied droit. Chercher son équilibre. Si on l'a trouvé là sans problème, on va poser le talon gauche contre le périnée. ou bien plier son pied et mettre le talon dans la ligne droite. À nouveau, tester son équilibre à ce niveau-là. On ne va pas plus loin si on n'a pas l'équilibre. Ça ne sert à rien. On est complètement déséquilibré. Ensuite, on va finir par évidemment perdre votre patience. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendez les mains en avasté. Posez calmement les mains en avasté sur le sternum. Et puis, si on sent qu'on a un bon équilibre, on va se pencher tout doucement en avant. Voilà. Télégale la tête de l'avant, regarde de l'avant. On se penche. Et enfin, on va aller poser les mains en sol. Voilà. On va aller chercher la cheville droite. et glisser les mains sur la jambe droite qui se divient la cuisse et se redresser. À nouveau, chercher son équilibre. Et enfin, relâcher. Voilà. On bouge un peu ses genoux, ses jambes. Évidemment, chaque jambe a dû faire le double du travail de ce qu'elle fait habituellement. Et il faut leur donner un peu de détente. Alors, on va se préparer pour l'ADS. On va d'abord écarter les pieds de la largeur à peu près d'une jambe. Un peu moins, à la limite. Et puis, on va tourner les pieds dans ce sens-là. Les orteils de droite visent la droite. Les orteils de gauche visent la gauche. N'allez pas trop loin parce qu'alors vous allez perdre votre équilibre. C'est le premier temps qu'on tourne les pieds. Deuxième temps, on plie les genoux, on garde le dos bien droit et on descend comme si on était assis sur une chaise virtuelle. Et ensuite, on va venir petit à petit mettre ses mains en amasté contre la poitrine, contre le sternum. et on reste en posture de l'ADS. Posture qui travaille beaucoup évidemment les articulations des quadriceps, également les mollets. Posture qui travaille beaucoup les jambes. Ne pas oublier le dos non plus. Essayez d'avoir un dos bien droit. Rentrez le menton. 5, 4, 3, 2, 1, et on s'adresse. Et on relâche. Relâchez les tensions que vous avez créées dans vos nez, dans vos quadriceps. Et on va travailler maintenant avec la posture de la pointe des pieds. Donc, mettez les deux gros orteils les uns contre les autres. Écartez vos talons d'un centimètre, d'un centimètre environ. Quand vous êtes prêts à inspirer, élevez les bras. Et expirez. Au pli des genoux, on vient s'asseoir sur le mollet, les talons, tout doucement. Gardez votre équilibre. Voilà. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, vous écartez les genoux et on s'installe convenablement sur les talons. Voilà. Cherchez votre équilibre. Ensuite, vous allez écarter les bras et on laisse pendre légèrement les mains. Posture de l'aile. Rentrez le menton. On tient. 5, 4, 3, 2, 1, et on va aller crocheter les deux mains derrière les talons dans toute la mesure du possible sans perdre l'équilibre. Et puis, on regarde devant soi. On tient. décrisper les muscles du visage parce que c'est typiquement une posture où on crispe les muscles du visage. on reste 5, 4, 3, 2, 1, et on pose les mains au sol. et on vient s'asseoir pour se préparer à la posture du jour. Alors, avant de pratiquer la posture du jour, je vais me mettre ainsi parce que je n'ai pas beaucoup de place ici. Voilà. On va d'abord se coucher, s'allonger sur le dos. Voilà. Je ne sais pas si on fait le matricité. Voilà. S'allonger sur le dos. Et on va commencer par inspirer et ramener sur une expiration le genou gauche. Inspirez convenablement et en expirant, on va amener le menton sur le genou gauche. Inspirez et t'es au tapis. Expirez le menton sur le genou gauche. Relâchez la jambe gauche. Gardez la jambe gauche engagée. Inspirez et expirez. Amenez le genou droit sur le ventre. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Inspirez convenablement et expirez. Amenez le menton sur le genou droit. inspirer et t'es au tapis et expirer le menton sur le genou droit. Inspirez et t'es au tapis. on allonge la jambe droite. On va ramener en expirant les deux genoux sur le ventre. On serre les deux genoux dans les mains. On passe les doigts. On va inspirer et amener le menton sur les deux genoux. et on reste et on reste quatre trois deux un et on relâche. On va poser les talons contre les fessiers mettre les bras en croix et on va commencer à travailler les torsions allongées. On va d'abord laisser tomber laisser descendre les deux genoux jambes pliées du côté gauche. donc vous laissez descendre les deux genoux et vous tournez la tête vers la droite. Essayez de garder bien nos épaules au sol. La tête est tournée vers la droite. Les genoux sont pratiquement collés les uns aux autres. Les pieds également. Les bras en croix. Laissez travailler la torsion et prenez conscience de l'effet de cette torsion au niveau de votre colonne vertébrale. Merci. sur une inspiration revenir avec les jambes au centre et sur une expiration descendre les genoux joints du côté droit et la tête se tourne du côté gauche à nouveau. Essayez d'avoir vos genoux les uns contre les autres les pieds joints et les épaules au sol. à nouveau. Inspirez l'opéra au centre et tendre les jambes. Ensuite, jambes tendues, on vient mettre ses jambes perpendiculaires au sol, gardez vos jambes bien tendues, tirez bien vos pieds vers le haut, les mains à l'arrière des cuisses, remontez tout doucement les mains le long des mollets, éventuellement saisissez vos chevilles ou saisissez vos orteils, effectuez un étirement. Tête au tapis, lâchez les orteils, mettez les bras en croix et on est prêt pour la torsion jambes tendues. Vous allez laisser descendre vos jambes tendues dans un premier temps du côté gauche, descendez lentement, gardez les jambes bien tendues, tout doucement, tout doucement, travaillez en douceur. Si vous y arrivez, crochetez un orteil avec votre main gauche et ensuite tournez la tête du côté droit, gardez vos épaules au sol. Con inicichez. jardez les mains, et s'en occupe. L'évite. Très bien. In l'air. Près bien. Près bien. Avanti. Pasz. L'air. 4, 3, 2, 1. Et on va remonter les jambes. Gardez les jambes bien tendues. Revenez avec les jambes perpendiculaires. Voilà. Et puis, en expirant, descendez du côté droit, les jambes tendues. Lentement, travaillez les abdominaux et de toute la ceinture lombaire. Posez les mains au sol. Les pieds au sol, excusez-moi. Crochetez éventuellement les pieds avec une des mains. Tournez la tête vers la gauche. Et essayez de coller vos épaules au sol. et essayez de coller. Et essayez de coller. Et puis, on va mettre les jambes perpendiculaires. Et ensuite, on va mettre les bras le long du corps. Et descendre tout doucement les jambes tendues. On peut travailler ses abdominaux. Descendez, descendez, descendez. Vous arrêtez à 1 cm du sol. et puis vous posez votre talon au sol et on est prêt pour la relaxation finale. Donc, les bras sont le long du corps, les paumes, les mains vers le haut, les pieds, si vous voulez, pendre de chaque côté, on tombe de chaque côté, le bras et le cloche, et on commence par relaxer les muscles du visage, du front, des paupières, les joues, la mâchoire. On effectue un micro-mouvement de la tête pour relâcher les tensions dans le cou. Un micro-mouvement de l'épaule droite et de l'épaule gauche. On prend conscience de là où on touche le tapis avec la tête, ainsi qu'avec l'épaule droite, l'épaule gauche, avec le bras droit et le bras gauche, avant bras droit et avant bras gauche. On prend conscience du contact du tapis avec le dos, avec la colonne. On essaie de prendre conscience de la différence entre le haut, le milieu, le bas du dos. Comment on ressent ce contact avec le tapis ? Comment les fessiers sont en contact avec le sol ? Est-ce qu'on sent davantage le côté droit ou le côté gauche ? Arrêt pour la jambe droite, la jambe gauche, moelle droite, moelle gauche, chemis droite, chemis gauche, pied droit, pied gauche. On se concentre sur la respiration abdominale, sur l'élévation de l'abdomen et sa contraction, sur l'air qui entre dans les narines et qui en ressort. et ça, ou bien? On revient là. Bon. Merci. 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 Vous pouvez, petit à petit, vous glisser du côté droit, sur le côté droit, rester en état de relaxation. Merci. Ensuite, prenez vos asseoirs pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Concentrez-vous sur le ressenti de votre corps. Et si vous avez encore des zones de résistance, vous clôturez la séance. Vous chantez l'eau une fois. Inspirez pour l'eau. Namaste. Et... Je vous invite... Je vous invite... Je vous invite... Sous-titrage ST' 501